Plus fort que ton voisin, encore plus fort que ton voisin, la prière que Dieu exauce. Amen. La prière que Dieu exauce, parce que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Il y a des prières que Dieu exauce. Et dimanche dernier, nous avons expliqué l'importance de la prière. Nous sommes dans notre année d'exaucement. Et nous avons dit que si Dieu doit vous exaucer, il faut prier. Parce que Dieu n'exauce pas les pleurs, il n'exauce pas le sommeil, il exauce la prière. Quand on fait des demandes, il exauce. La prière que Dieu exauce. Quelle est cette prière que Dieu exauce? Parce que vous savez, le drame de l'Église, c'est l'ignorance. Et l'ignorance est tellement dangereuse, plus dangereuse que la peste. Mon ami, si tu es ignorant, des choses vont t'arriver. Tu vas te demander où est Dieu. Dieu est là. Si tu es ignorant, des calamités vont arriver. Tu vas te demander où est Dieu. Dieu est là. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'être ignorant. Tu n'as pas le droit de ne pas savoir ce que Dieu pense. Comment Dieu veut que ces choses soient faites. Comment Dieu veut que nous puissions nous approcher de Lui, c'est important. Vous savez, quand j'ai compris ces choses, ça a changé ma vie. Et ça fait que beaucoup ou certaines victoires que Dieu me donne sont liées simplement au fait que je sais et Satan sait que je sais. Dis à ton voisin, tu dois savoir. Oui, tu dois savoir. Parce que le fait de ne pas savoir ne t'épargne pas le problème. Tu dis non, comme je ne savais pas, alors le problème. Non, 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 non. Si tu ne sais pas, tu vas subir la prière que Dieu exauce. Et donc dimanche, j'ai défini la prière. Et j'ai deux choses majeures que je veux que tu retiennes, c'est que là où on ne prie pas, Dieu perd le pouvoir. Et qu'un homme qui prie donne le pouvoir à Dieu sur les affaires de sa vie. Donc, refuser de prier, c'est faire perdre à Dieu le pouvoir. Donc, prier devient nécessaire dans le sens où, quand on prie, on s'accorde avec Dieu pour donner la permission à Dieu d'agir. Parce que Dieu ne peut pas agir dans la vie d'un homme sans sa permission. C'est un point qui est essentiel. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vous. Voilà pourquoi vous devez savoir. Quand la Bible dit que c'est ce qu'un homme redoute qui lui arrive, c'est un principe. Si tu ne sais pas, tu vas redouter des choses selon ta foi. Si tu dis, si je vais là, je vais mourir. Si je vais là, je vais mourir, tu vas mourir. Dieu sera assis et tu vas mourir. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Est-ce que je ne vais pas tomber? Est-ce que tu vas tomber? Les principes sont têtus. Quelle est la prière que Dieu exauce? Nous avons dit également que tout ce qui est créé dépend de sa source. Et que nous dépendons de Dieu parce que Dieu est notre source. Et là où on refuse de prier, on prend son indépendance. Et quand un homme se déconneit de sa source, la première chose qui arrive, c'est la mort. Tu sois un poisson de l'eau, il va finir par mourir. Tu sois un arbre de terre, il va finir par mourir. Dieu veut rester connecté à nous. Mais la prière est la seule activité qui nous maintient en contact avec Dieu de façon permanente. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Rester sans cesse sous contrôle. Parce que celui qui prie reste sous contrôle. Dieu ne contrôle pas les gens qui ne prient pas. Ce matin, quelle est la prière que Dieu exauce? La première chose, c'est que toute vérité obéit à des principes. Il dit avec moi, toute vérité obéit à des principes. Oui. On va faire notre première lecture. Dans Jacques. Alléluia. Nous l'avons vu dimanche dernier. Jacques 5, verset 13 à 16. On va se lever par coutume pour la première lecture. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église? Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Merci. Regardez ce verset là, il contient beaucoup de choses. Reprends, je vais vous donner un certain nombre d'éléments dedans. Et je vais continuer sur mon propos. Oui, vas-y. Confessez donc vos péchés. Non, reprends. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Qu'il prie. Donc la prière est l'antidote de la souffrance. Qu'importe le niveau de souffrance. Souffrance morale, physique, psychique, prière. Continue. Quelqu'un est-il dans la joie? Quand tu es dans la joie. Il chante des cantines. Lou le Seigneur. Remercie Dieu. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quand il y a la maladie. Qu'il appelle les anciens de l'église. Oui. Et que les anciens prient. Donc la prière également est l'antidote de la maladie. Quelqu'un est malade. Qu'importe la maladie. Qu'importe le niveau de la maladie. Qu'importe la maladie. Qu'est-ce qu'on a été dit? Qu'importe. Il n'y a pas de maladie incurable. La Bible dit simplement qu'il prie. Mais ici, il parle d'associer les anciens. Je vais faire un point tout à l'heure. Vas-y. La prière de la foi sauvera le malade. La prière des anciens, sur la base de la foi, sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Ici, ça veut dire quoi? Quand tu es malade, quel que soit le problème que tu as, quand ça t'a dépassé, fais cas aux anciens, ils prieront. Ils vont s'associer. La prière de la foi va relèver le malade. C'est une certitude. La Bible n'est pas un livre qui dit peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Non. La chose ici, c'est que quand tu es malade, va voir les anciens. Ça veut dire ne gardez pas vos souffrances. Quand on est dans une église, il y a deux éléments. Fidélité et honnêteté. Parce que quand Dieu te localise auprès d'un leader, auprès d'une onction, c'est parce que c'est l'onction-là qui peut t'amener à ta prochaine étape. Et donc, il faut avoir du dissédent pour comprendre que l'onction vers qui Dieu t'a localisé et t'a connecté là, il ne t'a pas connecté parce qu'il a juste envie de te faire balader. Mais Dieu veut changer ta vie. Et donc, tout le monde ici a certes un passé. Mais ton passé demeure ton passé. Mais quand Dieu te localise, il faut avoir de l'honnêteté. Quand Dieu te donne des leaders, d'approcher ces leaders et de parler avec eux. Et de leur dire, ah, j'ai tel souci, j'ai tel problème avec lequel je lutte depuis un certain temps ou une maladie ou bien quoi que ce soit. Et la Bible dit, ils prieront avec toi. Et la grâce de la foi affectera ta vie et tu seras relevé. C'est très important, ce point. Dis-moi même. Et Dieu donc t'accordera la grâce et tu seras le droit. Mais ce n'est pas bon de cacher vos problèmes. Et d'en parler, je donnerai un témoin tout à l'heure, je disais, deux minutes, restez debout. Je disais que j'avais un, je ne dirais pas trop pour que tu s'agisses, je veux parler général. Ce monsieur, il est toujours malade. Et à chaque fois, il est malade. Il vient me voir, je prie pour lui. Il me dit, non, il a un petit paluche. Ah, je suis toujours malade, tu as un petit paluche. Et un jour, ça s'est aggravé. Et allant à l'hôpital prier pour lui, sur son lit d'hospitalisation, c'est là qu'il me prend à côté. Parce que désespéré, il me dit, pasteur, en fait, j'avais le sida. Je dis, ah, comment toi tu peux avoir le sida? Depuis toutes ces années, à chaque fois, j'ai un petit paluche. Moi aussi, je fais prière de petit paluche. Parce que je vous dis, tu es précis. Ne cachez pas. Tu sais, quand tu caches quelque chose là, tu ne vas pas prospérer. Si tu ne vas pas parler à ton papa, tu vas parler à qui? Il me dit, oui. Donc, je me suis fâché en même temps. Parce que, plus grave, ce que vous ne savez pas, c'est que, il s'est marié. Sans en parler. Sans en parler. Donc, ma première réaction, comment ta femme va prendre ça? Je ne sais pas. Je comptais sur le Saint-Esprit qui m'a guéri. Mais, ça fâche-vous. Je dis, mon ami, lève-toi tout de suite. Va ramasser les gros, gros comprimés là. Avales-moi ça. Maintenant et dans les secondes qui suivent. Frère, il y a des choses que Dieu ne fera pas quand la limite des hommes n'est pas arrivée à terme. Il faut savoir respecter les procédures. Quelle est cette foi? Et cette foi, mélanger des gens, non, Dieu, 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 Dieu m'a fait. Alors qu'il y a des choses là. Je te dis, c'est comme un ami professeur de sport. Il est professeur d'EPS. Il vient me voir, je me dis, ils ont découvert qu'il a son nerf qui s'est coincé. Il m'a dit que le nerf s'est coincé dans la colonne et qu'il faut qu'on prie que le médecin lui a dit que la seule alternative, c'est faire une incision, une opération chirurgicale, repousser le nerf un peu. Il dit, non, 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 lui, il croit que Dieu peut pousser ça. Je lui ai dit, mon ami, il faut arrêter tes commédiens. Si les hommes peuvent faire, Dieu n'a pas besoin de faire. Dieu, qu'est-ce que Dieu gagne? Si il fait ça maintenant, il peut pousser le nerf, il n'y a pas de souci. Mais quand il pousse là, quelle est la gloire qu'il a? Un médecin peut te dire, ça là, mais c'est facile, c'est des petits trucs que moi, il fait le matin, midi, soir. Dieu pouvait le faire pour toi. Voici, tu étais dans une situation où il n'y avait pas de possibilité de t'opérer, tu n'avais pas d'argent pour t'opérer, tu n'avais pas ce qu'il fallait pour t'opérer, mais c'est pour faire une incision, va faire l'incision, puis laisse Dieu tranquille, il y a des dossiers plus importants à gérer. Dieu n'a pas de problème avec la médecine. C'est lui qui a donné l'intelligence aux hommes pour faire la médecine. Il faut arrêter votre mentalité tordue. Il est allé en une demi-heure. Il faut le voir en train de sautier maintenant. Il dit, pasteur, c'est fait. Il dit, oui, tu allais laisser la prière jusqu'à le nez, à laisser se couper. Quelqu'un m'entend? Qu'il prie. Continue. Regardez ici. Ensuite, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, enloignant du nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Oui. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, ça m'a y arrivé tout à l'heure, il lui sera pardonné. C'est une conséquence. Oui, vas-y. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Le mot confessez vos péchés les uns aux autres, ça veut dire quoi? Ça fait partie de la procédure que je vais vous donner ce matin. Confessez, ça veut dire, il faut apprendre à vous parler. Il faut vous pardonner. Quand il faut vous pardonner, il faut vous libérer quand il faut vous libérer. Confessez vos péchés les uns aux autres. Oui, continue. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc la conséquence, vous soyez guéris là. Quand on dit priez les uns pour les autres là, ça commence par confessez-vous vos péchés. Ça veut dire quoi? On ne peut pas prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri si on ne sait pas ce qu'il a. Vous savez, la Bible est un livre essentiel. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Si je viens te demander de l'aide, il faut que je sois honnête avec toi. Pour que la grâce m'impacte. Soyez honnête. N'allez pas voir les pasteurs pour raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez. Quand vous allez voir les pasteurs parler leur à pasteur sincèrement, bon, voilà mon problème. Mon pied, tu vois là, là, c'est comme ça. Et puis il dit, ah, donc c'est comme ça. Ok, Seigneur, souviens-toi que son pied est comme ça, elle ramène comme ça. Mais ne dis pas, mon pied là, il est droit. Il va dire, Seigneur, merci parce que le pied est droit. Il a dit merci parce que le pied est droit. Mais toi, ton pied est comme ça. C'est ce qui fait qu'on est pour même dans la délivrance. Les gens viennent s'asseoir devant nous, ils mentent. Ils mentent. Tu pries pour lui. Le démon ne se passe pas. Tu te mentes, Seigneur, est-ce que j'ai perdu la puissance? Je n'ai plus d'onction. Non, le monsieur était menteur. Et il est conscient, il fait comme s'il tombe. Mais il ment. On ne peut pas aider quelqu'un qui ment. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Donc, c'est très important d'être transparent. Dites-moi même. Quelle est la prière que Dieu exauce? J'ai dit, toute vérité obéit à des principes. Et c'est très important. L'exaucement de la prière est contrôlé par des lois. Et lorsque nous lisons Romains 2, verset 11, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne fait exception de personne? Oui, il ne fait exception de personne. Ça veut dire que Dieu n'a pas de préférence. Il faut sortir dans votre mentalité, cette pensée religieuse qui dit, Dieu a un groupe de gens privilégiés qui l'exauce et les autres n'exauce pas. Ce n'est pas vrai. Dieu exauce tout le monde. Dieu est d'accord pour tout le monde. Si tu respectes le principe, si tu respectes les règles de jeu, Dieu fera pour toi. Donc, il ne faut pas dire, bon, Dieu, ce sont les pasteurs. Même quand ils font les choses, ce sont ses serviteurs. Oui, nous sommes ses serviteurs, mais on n'a pas un traitement privilégié. Vous également, vous êtes serviteurs de Dieu dans votre domaine d'activité. Et là où Dieu vous a positionné, dites-moi, Amen! Dieu ne fait exception de personne. Tu es malade? Dieu ne fait exception de personne. Tu as des soucis? Dieu ne fait exception de personne. Qu'importe la position, Dieu ne fait exception de personne. Dieu est bon pour tout le monde. Voilà pourquoi l'Amélie dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui renumère ceux qui le cherchent. Dieu est bon pour tout le monde. Il faut en être convaincu 100%. 100% Dieu est bon. Qu'est-ce que tu recherches? Dieu est bon. Et Dieu veut le faire. Dieu n'a pas de préférence. Ce matin, c'est important que tu comprennes que Dieu n'a pas de préférence. Et que Dieu veut t'exaucer. Et j'ai dit dimanche dernier que l'échec de l'Église, ce n'est pas l'incapacité de Dieu à exaucer les prières. Non! L'échec de l'Église est son échec personnel dans son incapacité de présenter à Dieu des prières structurées et agissantes. Moi, je dis, il faut qu'on soit honnête. Soit c'est nous, on n'est pas bon, soit c'est Dieu qui n'est pas bon. Mais il faut qu'on trouve le coupable. Parce qu'il y a trop de doutes qui planent sur Dieu. Trop de doutes, trop d'hommes. Parce que quand vous parlez avec les inconvictifs, les gens qui ne connaissent pas Dieu, l'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à se convertir, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas Dieu. Ils ne le comprennent pas. Parce que ceux qui sont censés le présenter, ne le présentent pas bien. Je vous dis la vérité. Sinon, si tu présentes bien Dieu, même un imam va enlever son truc là-bas, jeter, il va venir suivre Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître ce Dieu-là et ne pas le suivre. Les gens ont du mal parce qu'ils ne saisissent pas bien l'affaire. Il y a trop de... Lui là-bas dans telle direction, Lui là-bas, Lola dit, il peut descendre sous la piste, il te frappe, et puis bon, c'est lui qui décide. Chacun dit pour lui quoi. Qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Quelle est sa volonté dans ça? Est-ce que Dieu, c'est comme tout à l'heure, après le premier coup, quelqu'un est venu me voir pour lui, mais moi j'ai appris quelque part, j'ai écouté que, oui, Dieu peut décider de ne pas t'exaucer. Même quand c'est bon pour toi, il peut décider de ne pas le faire parce que bon, il a envie de te punir. Je lui ai dit, qui t'a expliqué ces choses-là? Il dit, non, il a écouté ça sur Internet. Je lui ai dit, vide-moi cet enseignement-là dans ta tête et puis on va remettre ce qu'il faut. Parce qu'il y a tellement de choses que les gens disent. Dieu est-il bon, oui ou non? Répondez-moi. Ça parle là, Dieu est-il bon? Est-ce qu'il est bon? Oui! Est-ce qu'il veut faire pour nous? Oui! Est-ce qu'il peut nous guérir? Oui! Comment quelqu'un qui t'a fabriqué, c'est comme un mécanisme, tu vas, tu achètes une voiture Mercedes, ML 350, attends, ça vient de l'usine en Allemagne, c'est les Allemands qui ont fabriqué ça, n'est-ce pas? Quel que soit ce qui arrive à une voiture Mercedes, tu peux trouver la pièce en Allemagne. C'est pas en France que tu allais chercher cette pièce, en Allemagne. Tu vas à l'usine, tu vas trouver, parce qu'ils sont les initiateurs, c'est eux les fabricants. Donc, s'ils ont fabriqué la voiture, si une pièce manque, ils peuvent remplacer la pièce. D'où vient que Dieu qui a créé l'homme est incapable de guérir l'homme sur des petits, petites histoires de j'ai un truc ici, j'ai un petit truc ici, j'ai ma tête qui me fait mal, il y a ça qui me fait mal. D'où vient que Dieu ne peut plus guérir et faire ce qu'il doit faire et ce qu'il a le pouvoir de faire? Un problème quelque part. Je te dis, parce que quand un problème se pose, il faut mettre le doigt sur le problème et qu'est-ce qui a fait que le problème est là? Moi, je vais te dire, je suis honnête, quand quelque chose n'a pas marché pour moi, c'est moi, c'est moi qui ai fait que ça n'a pas marché. Ça ne peut pas être Dieu. Si tu acceptes ça, tu es sauvé. Non, j'ai fait tout ce que je dois faire, mais je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas réagi. Tu es en train de mettre Dieu en difficulté quand tu raisons comme ça. Tu es sûr que tu as fait tout ce que tu dois faire. Parce que quand tu dis devant les gens, j'ai fait tout ce que je dois faire, en tout cas, j'ai fait ma part, c'est peut-être Dieu qui n'a pas voulu, ou bien ça dépend de lui. Tu es en train de mettre Dieu, de faire questionner Dieu. Donc Dieu ne peut pas te saisir alors. Donc tu n'es pas saisissable. Alors que la Bible nous dit que tes voies sont des voies qui sont connues. Quand on lit ta parole, on peut pouvoir prédire tes actions. Mais pourquoi alors tu es comme ça? Parce qu'un Dieu, sur qui on ne peut pas mettre notre confiance, qui est comme ça, il y a un problème. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, il n'est pas comme ça. C'est dans les autres livres, dans les autres religions là, où on dit, leurs prophètes là disent, je ne sais pas où je vais. Jésus n'a jamais parlé avec incertitude. Lisez les propos de Jésus. Tous les propos de Jésus sont des propos de certitude. Il n'y a pas une seule place pour si. que Dieu nous aide. Dieu est bon. T'as pas dit, Dieu est bon. Tu exauces les prières. Tu sais, quand tu es convaincu que quelqu'un te veut du bien, même quand le bien n'est pas arrivé, tu ne questionnes pas la personne, tu questionnes la procédure. C'est là où il faut. Tu te dis, mais aïe, ce gars là, non, il a dû faire le mandat. Sûrement c'est Western Union qui a eu un problème sur le chemin. Tu ne te fatigues pas pour l'initiative. Pourquoi? Non, mais tu questionnes la procédure. C'est ça, non? Oui, tu es bon. Ne doutez plus sur ça. C'est parce que ce n'est pas bon. Je ne fais exception de personne. Donc, lorsque nous lisons Matthieu 6, à partir du verset 9, c'est un passage que vous connaissez, oui, lis-moi ça. Matthieu 6, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Oui. Comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les disciples posent cette question à Jésus parce qu'ils avaient un problème. Ils voyaient Dieu exaucer Jésus tous les jours. Ils voyaient Dieu faire des choses par la main de Jésus tout le temps. Les disciples voyaient qu'il n'y a rien que Jésus veut que Dieu ne fait pas. Donc, ils étaient arrivés à un moment donné où ils se sont dit, « Ah, on veut être comme toi, mais il faut que tu nous enseignes comment prier se fait exaucer. » Donc, Jésus ne leur donne pas un modèle de prière. Mais en réalité, Jésus leur donne une procédure. Une procédure. Un protocole d'accès à Dieu. C'est très important. J'ai dit, par exemple, tu vas voir un roi. L'accès à un président ou à un roi, il y a un protocole. Maintenant, quand tu as le protocole, tu as à respecter le protocole, tu peux maintenant déballer la nouvelle. Et le problème, c'est quoi ? Quand le protocole n'est pas respecté, tu n'auras même pas accès au roi ou au président. Et donc, ici, nous sommes simplement dans le protocole. Jésus explique aux disciples le protocole pour une prière qui va être exaucée. Voilà les paramètres, les éléments que la prière doit suivre. C'est ça, le protocole. Mais là, on ne parle même pas des lois qui contrôlent l'exaucement de la prière. Ça, c'est à part. Vous comprenez ? Mais le protocole, comment ? Le comment ? Comment ? Enseigne-nous comment prier, comment ? Parce qu'on veut être comme toi. On veut voir notre vie changer. On veut voir Dieu nous exaucer, 1, 2, 3, 4, 5. On veut voir vivre dans la domination, dans le règne de la domination. Comment le faire ? Et Dieu décide, Jésus donc décide de leur expliquer. Il dit, voici comment vous devez prier. Numéro 1, j'ai dit, Jésus ne leur enseigne pas un modèle de prière, mais un protocole. Il leur donne un protocole. Un protocole. Est-ce qu'on peut dire comme un protocole ? Donc, la prière que Dieu exauce, suit un protocole. Il est quand même Dieu. Dites-moi même. Regardez l'univers. Comment l'univers a organisé ? Regardez les dispositions. Le soleil est toujours à sa place depuis le jour où Dieu a dit que le soleil soit. C'est-à-dire que le soleil tient depuis des milliers d'années à la même place où on l'a positionné sur une seule parole. Mais un tel Dieu doit être quand même un Dieu organisé. On ne s'approche pas de lui comme ça parce qu'il est Dieu. Il est créateur du ciel et de la terre. Donc, il met en place un protocole. Parce qu'il ne fait exception de personne. Tu rentres dans le protocole, tu auras ce que tu veux. Donc, la première chose qu'il enseigne aux disciples, et c'est très important, il dit, lorsque vous priez, commencez par dire, notre Père qui est dans les cieux. Mais pourquoi Jésus commence-t-il par leur demander de dire, notre Père qui est dans les cieux ? Il dit, notre Père. Pourquoi il ne dit pas, notre Seigneur ? Pourquoi il ne dit pas, notre Dieu ? Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas Père pour tout le monde. Parce que le mot Père veut dire source. Pour que quelqu'un t'appelle mon Père, c'est qu'il croit que tu es sa source. Donc, la première chose, c'est que, dans le premier protocole, quand on va au lieu de la prière, il faut te persuader que Dieu est la source de tout. Non, si tu n'as pas commencé là, tu n'as même pas commencé. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit, croit quoi ? Que Dieu existe. Et qu'il est celui qui renumère. Il n'y a rien de bon qui vient vers un homme et qui ne vienne de Dieu. Dieu est la source. C'est au Père, au Père, source de toutes choses qu'il faut adresser la prière. Donc, ça veut dire, ça demande une préparation préalable. On ne se jette pas comme ça, hop, dans la prière, tout le temps, matin, midi, soir. Non. Tu parles à qui ? Celui à qui tu parles, il est qui pour toi ? Qu'est-ce qu'il représente dans ton esprit ? Quelle est la force de sa présence en toi ? Qu'est-ce que tu crois de lui ? Mon ami, parce que nous tous, on n'a pas le même niveau de force. Quand on s'approche de Dieu, on n'a pas le même niveau d'assurance. Moi, quand mon fils vient vers moi, ça avait assurance. Parce qu'il sait que ça passe où ça passe. Quand il frappe là, il n'y a pas de permission. Quand il pousse là, il n'y a pas de permission. Parce qu'il est à 100% sûr d'avoir accès. Quand on l'a tapé dehors, il rentre à la maison. Il balaie tout le monde. Et puis, boum. Et puis, il traite devant toi. Tu parles, tu manges, tu ne manges pas. Il est devant toi et puis il commence à expliquer son problème. Tu n'as qu'à l'écouter. C'est ça que Dieu nous demande. Les gens approchent Dieu comme des mercenaires. Les gens approchent Dieu comme, ça dit, on n'approche pas Dieu avec un plan B. Non, mon ami, il faut oublier. Non, je vais essayer si ça ne marche pas. Bon, mon ami, tu es déjà perdu. Quand vous priez, dites, notre Père, la source, qui est dans le ciel. C'est le préalable, hein? Béaba. Source. Direction source. Plus fort. Dieu est ta source. Est-ce qu'il est ta source? Tu ne comptes pas, c'est quelqu'un d'autre, hein? Le cousin, le tonton qui est nommé, qui est ministre. Après, il faut faire confiance en Dieu. Vous comprenez que quelqu'un qui vient à Dieu, sur la mauvaise base, et puis il se demande, bon, on va essayer, comme on a dit, là, on va essayer, on ne sait pas s'il est vraiment la source qu'il faut. On va essayer. Tu vois que ça ne marche pas, hein? Deux. Point deux du protocole. Il dit, notre Père qui est le ciel. Maintenant, il dit, que ton nom soit sanctifié. Dire que moi, que ton nom soit sanctifié. Plus fort. Deuxième élément du protocole d'accès dans la prière, que ton nom doit sanctifier. Que ton nom soit séparé. Que ton nom soit mis à part. Tout à l'heure. Dans la lecture que nous avons faite, il a parlé d'aller voir les anciens. Et que les anciens prient pour lui. Et Dieu, quoi? Pardonnera ses péchés. Il lit toujours l'exhaustion de la prière au pardon des péchés. Quand on parle de que ton nom soit sanctifié ici, la Bible dit simplement que, en deuxième élément majeur, tu dois implorer le sang de Jésus pour t'assurer que tu es digne et que tu es propre dans la présence de Dieu. Parce que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu comme il veut. La sanctification est nécessaire, est un impératif. Dis-moi même. Quelqu'un qui sanctifie le nom du Seigneur, c'est quelqu'un qui a une vie séparée. C'est quelqu'un, en voyant sa vie, on glorifie Dieu. On dit, celui-là sanctifie le nom du Seigneur. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Vive en concubinage. Si tu es là, tu dors chez une femme. Ou une femme, tu dors chez un homme. Il ne t'a pas marié. Il faut quitter. Parce que toutes tes prières que tu fais là, ça n'arrive pas au plafond. Le plafond de ta maison est le seuil de tes prières. C'est ça qui bloque toutes tes prières. Parce que Dieu n'écoute pas le pécheur. C'est un point important. Tout à l'heure, on a vu dans Jacques 5, il dit la prière fervente du juste, le juste. Dans la notion de juste, il y a la justice positionnelle et la justice pratique. Les deux la font un. Donc, vous devez comprendre que quand on a besoin de Dieu, quand on prie Dieu, quand on vient vers Dieu, ce deuxième élément dans le protocole que Jésus nous enseigne est très important. Sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier, mettre à part le nom du Seigneur. vivre une vie qui glorifie Dieu et qui donne gloire à son nom. Parce qu'aucune bouche ne peut sanctifier Dieu si elle est sale. C'est pourquoi, même quand vous êtes des dirigeants et que vous dirigez les prières à l'église, ce protocole-là doit rester toujours un protocole qui est dans vos trucs. Amener le peuple, d'abord, dans une attitude de foi, à accepter, à croire en Dieu, à croire qu'il est la source. Deux, les amener dans un moment de séparation. C'est très important. La prière pour que le sang de Jésus les purifie, les lave, les positionne. C'est un protocole important. Dis-moi même. Quand on lit, on lit ici, 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Lis-moi ça. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Continue. Vous serez saint car je suis saint. Amen. Vous serez saint car je suis saint. Deuxième élément dans le protocole. Troisième élément. Ensuite, il dit donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Troisième élément de protocole. Que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut dire moins que ton règne vienne ? Et que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est dans le ciel. Troisième élément dans le protocole. Dieu nous exige de dire ou de faire que ton règne vienne. Pourquoi il dit de prier à ce que le règne de Dieu descende ? Parce que Dieu règne ou la présence de Dieu est dans son règne. Là où le règne de Dieu est, la présence de Dieu est. La présence de Dieu se trouve dans son règne. Que ton règne vienne. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Dans la troisième étape, Dieu nous demande de veiller à ce que la présence de Dieu soit effective en nous. Je vais vous dire une vérité. Cette troisième étape, elle est importante parce que c'est l'étape de la possession où Dieu vous possède. Vous voyez, quand vous allez dans les villages qui font les ditries à Odabou là, ils font quoi ? Ils commencent, avant de commencer leurs affaires là, ils vont commencer par les rituels. Ils vont faire des petits trucs. Là, ils sont encore normales. À un moment donné, des étapes de la pratique de leurs rituels, l'esprit qu'ils adorent là, les possède. Et puis, ils deviennent, les yeux tournent comme ça. Et puis, ils commencent à faire des choses qui sont surnaturelles, qui ne dépendent même plus d'eux. Ils vont prendre le couteau, ils vont se piquer, ils vont prendre de l'œuf, ils vont marcher sur l'œuf, l'œuf ne se casse pas, ils vont commencer à donner naissance à des œufs eux-mêmes. Ils vont faire des choses bizarres. Pourquoi ? Parce qu'à ce point-là, ils sont possédés. Ce n'est plus eux, c'est l'esprit qui est en eux qui fait au travers d'eux ce que les gens qui sont venus les voir doivent voir pour donner gloire à leurs sacs, à leurs démons. Donc, à ce point-là, Dieu nous demande, dites que ton règne vienne afin que ta volonté s'accomplisse. Mais Dieu règne dans sa présence. Donc, c'est l'endroit où nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne nous posséder. Parce que quand le Saint-Esprit vient et qu'il possède un enfant de Dieu, il établit en lui le règne de Dieu, le règne de Dieu, la présence de Dieu est là. Et là où la présence de Dieu est, sa volonté est toujours faite. Vous allez voir que quand un homme commence à être un pécheur, ça veut dire que le règne de Dieu l'a quitté. Ou la présence de Dieu l'a quitté. Quand la présence de Dieu quitte un homme, il commence à faire des bêtises. C'est ce que je te dis. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et en même temps en train de chercher des femmes à faire des bêtises dans des petits couloirs. Non, non. Quand tu fais ces choses-là, Dieu te quitte. C'est pourquoi à la croix, l'ange que Satan frappait Jésus avec les péchés de l'humanité, Dieu l'a quitté. Parce qu'il n'y a pas possibilité que la présence de Dieu cohabite avec les ténèbres. Il a crié. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Non, tu es devenu ténèbre. Et je ne peux pas rester là où il y a les ténèbres. Donc ici, cette étape est cruciale dans la procédure que Dieu nous enseigne. Demandez au Saint-Esprit de venir. Parce que le Saint-Esprit est le gardien de la présence de Dieu. Il est celui qui envoie la présence de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais. Mais je vous emmènerai un consolateur, quelqu'un qui va demeurer avec vous et par sa présence, je serai là. Donc, la troisième étape est l'étape où le Saint-Esprit vient pour établir en nous le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes sous le point de faire, Dieu doit être l'initiateur. Donc, que ton règne vienne afin que ta volonté soit faite. Sur terre, dans le ciel, elle est faite. Mais ici, elle n'est pas faite. Dans le ciel, elle est faite. Mais dans ma vie, tout ce qui se fait n'est pas encore la volonté de Dieu. Mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie à 100%, il faut que je sois à un point où la présence de Dieu est à moi. Et quand la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit, maintenant, va utiliser ton esprit. La Bible dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, ou faites en tout temps par l'esprit. Le mot esprit, ici, c'est grand E. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit saisit, maintenant, ton esprit humain et commence, maintenant, à faire par toi ce que Dieu veut. À dire par ta bouche la volonté de Dieu. À dire par ta bouche les choses qui vont plaire à Dieu. Direction, étape de la possession. Posséder par l'Esprit de Dieu. C'est important, hein? Sinon, je te dis la vérité, tu vas commencer à raconter n'importe quoi dans ta prière. Dis des choses qui vont énerver Dieu et puis va fermer le ciel. Parce que, tu sais, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour Dieu. Et c'est pourquoi, à cette étape-là, en réalité, je vais vous dire la vérité. Quand vous voyez la volonté de Dieu s'accomplit quelque part, Dieu a initié lui-même le projet et il a achevé le projet. Parce qu'aucun homme charnel ne peut faire la volonté de Dieu. Mais l'Esprit vient et il initie en nous quand on lui accorde la place. Et il fait ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi c'est seulement ce que Dieu initie qui va rester. Donc, vous allez voir que le travail que vous faites dans tout ce que vous faites comme service pour Dieu, assurez-vous d'une seule chose, que Dieu en est l'initiateur. Parce que tout ce que Dieu n'initie pas, il ne va pas approuver ça. Non, 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 ça va brûler. Il ne va même pas reconnaître ça. Parce qu'il pouvait voir Abraham et dire, envoie-moi ton fils, ton unique. Alors qu'on sait qu'il y a Ishmael qui est là. Il n'est pas l'initiateur d'Ishmael. Ce n'est pas lui qui a initié Ishmael. Ce n'est pas lui qui a mis Ishmael là. C'est la chair d'Abraham en collaboration avec son épouse qui a fait venir Ishmael. Lui n'est pas dedans. Donc, Dieu ne reconnaît pas ce qu'il n'initie pas. C'est pourquoi c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de choses vont brûler au dernier jour. Parce que tu vas voir que quand Dieu a initié et quand il t'a parlé pour dire quand ça va chauffer, tu peux retourner à lui pour dire tu avais dit il va dire oui. D'or tranquille. C'est moi-même qui ai démarré la chose. Dis moi-même. Donc, cette troisième étape est cruciale. Que ton règne vienne. Afin que. Parce que le règne vient pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est seulement dans sa présence que sa volonté est parfaite. Hors de sa présence, c'est des bêtises. Hors de sa présence, c'est le péché. Hors de sa présence, c'est les ambitions personnelles. Vous n'avez pas remarqué que quand un homme n'est plus dans la présence de Dieu, il devient très charnel. Hein? Il devient charnel. C'est là qu'il fait des trucs qui n'ont même pas de raison d'être. Donc, c'est une étape cruciale. Associer l'esprit de Dieu à ce qu'on veut faire. C'est pourquoi, en fait, vous allez comprendre que la prière que Dieu exauce, n'est pas une prière qui se fait de façon, voilà, précipitée. Oh, on s'est levé matin. On dit bon, 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 bon. Non, non. C'est des choses qui se préparent. Ça se prépare. Ça se prépare. Dites-moi, mais... Troisième étape dans la procédure. Quatrième étape, c'est ça? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle et dans les cieux. Alléluia. Quatrième étape, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tiens, tout le monde dit comment? Donne-moi mon pain quotidien. Aujourd'hui même. Regardez, on est à la quatrième étape? Quatrième étape. C'est maintenant que Dieu nous autorise à prendre. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas commencer à demander Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, vraiment, j'ai un projet important. Seigneur, je veux que dans les semaines à venir, les choses se passent bien. Et puis, tu n'as pas au préalable commencé par reconnaître qu'il est la source. Ma foi dans la source. Deux. Seigneur, j'ai besoin de sanctifier ton nom, j'ai besoin d'être séparé pour ne pas que ma vie soit un obstacle. Ce n'est pas possible. Trois. J'ai besoin de ton règne, de ta présence pour que ça ne soit pas moi mais que ce soit ton esprit qui, au travers de moi, dise des mystères. Hein? Si tout ça n'est pas fait, quand tu vas commencer à faire ta gymnastique, là, tu es en train de faire du sport. maintenant, nous arrivons à la quatrième étape. À la quatrième étape, il dit, dites maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, ici, il précise des choses importantes que je veux que tu saisisses. Donne-moi aujourd'hui mon pain. Directement mon pain. Directement mon pain. Le pain est le symbole de la vie. Parlant de Jésus qui est le pain de vie. Donne-moi mon pain, mon pain, mon pain. Dieu ne te donnera qu'au lieu de la prière ce qui t'apporte la vie. C'est-à-dire que dans tout ce que tu feras, si la chose ne peut pas t'apporter la vie, Dieu ne le fera pas pour toi. Parce que, donne-moi aujourd'hui mon pain. Le pain est le symbole de la vie. Dieu va te donner seulement du pain. Il ne te donnera pas de pierre. C'est-à-dire, Dieu n'exauce pas un homme pour que la chose soit un problème pour lui. Si tu as un tel exhaustement, ça doit être le diable qui est en train de te donner des bénédictions pour te tuer. Dieu donne ce qui nous enrichit. Dis à moi, Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et ne se fait sur aucun chagrin. Donne-moi mon pain. Maintenant, il précise pain quotidien. Ça veut dire quoi? Pas pain éternel. La prière d'aujourd'hui est suffisante pour aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Tu me dirais, mais pasteur, j'ai prié aujourd'hui, c'est suffisant? Je peux me reposer pendant 25 heures ou 25 jours ou 30 jours. Pendant un mois, j'ai prié pour le moi. J'ai bouclé le moi. J'ai bouclé le moi. Non, Dieu ne veut pas. Il veut que la prière soit chaque jour suffit sa peine au quotidien. Mais pourquoi Dieu veut au quotidien? Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas envie que tu sois indépendant. Je vous ai dit tout à l'heure que la prière nous rend dépendants de Dieu. La prière nous met sous contrôle. Là où on ne prie pas, on prend son indépendance. Le problème, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure en riant. Dans cette étape-là, c'est un peu comme la France et la Côte d'Ivoire. les gars ne veulent pas nous lâcher. Donc, ils ont maintenu le CFA pour continuer à nous contrôler. C'est la même chose. Dieu veut toujours te contrôler. Donc, il te permet de prier chaque jour parce qu'en priant chaque jour, tu es sous contrôle. En réalité, voilà. Donc, Dieu veut que tu pries chaque jour parce que chaque jour quand tu pries, tu dépends de lui. Dieu n'aime pas quand quelqu'un prend son indépendance. Qui veut prendre son indépendance? Qui a envie d'être indépendant? Dans le royaume, ce n'est pas bon. Tu dois rester toujours sous contrôle. Et c'est la prière qui te maintient sous contrôle. Dieu fait en sorte que, mon ami, tu as besoin de lui matin, tu as besoin de lui midi, tu as besoin de lui le soir. Si, mais tu exagères, donne-moi même. Parce que les hommes aiment l'indépendance. Ils vont te dire quand même, toujours, si j'ai besoin de quelque chose, est-ce qu'il faut que je te demande? Donne-moi mon argent du mois et puis tu me laisses faire mes choses. Tu veux chaque jour, tu veux me contrôler. Dieu veut te contrôler. Tu m'amènes. Maintenant, tu ne veux pas être contrôlé. Ok, prends ton indépendance. Fais comme les autres qui prient une nuit et puis c'est pour mille ans. On voit aussi comment le mille ans là se passe. Est-ce que quelqu'un bénit? Donne-moi mon pain quotidien. Aujourd'hui, la vie pour aujourd'hui. Demain, on va demander la vie pour demain parce que la manne, elle est bien pour aujourd'hui. Demain, elle est fanée. donc Jésus nous enseigne une procédure et c'est le premier point. Je n'ai même pas encore commencé le message sur la prière que Dieu exauce. Je suis en train de vous dire la procédure où les choses commencent. cinquième élément dans la procédure, il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. lit-moi Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Oui? Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Sur ce point-là, je voulais faire m'attarder quelques secondes. Église de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire comment? Pardonne-moi comme je pardonne. Plus fort. Pardonne-moi comme je pardonne. C'est très important. Dans la procédure, c'est essentiel. beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce que là, il y a un problème. Vous savez, le manque de pardon est suicidaire. Je ne sais pas si tu es assis dans cette salle, peut-être que tu as un problème avec X ou avec Y. S'il te plaît, à cause du Seigneur. Quand tu sors de cette salle, pardonne. Il dit pardonne-moi comme. Le mot comme veut dire proportionnellement. Ça dit que accorde-moi mon pardon proportionnellement au pardon que j'accorde aux autres. Ça dit que Dieu te juge sur le pardon que tu accordes aux autres. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire en réalité, le pardon de Dieu à ta vie dépend de ton pardon pour ton prochain. vous vivez dans un monde où vous serez toujours offensé. Les gens vont vous faire du mal. Les gens vont être difficiles avec vous, que ce soit vos parents biologiques. Les gens vont faire des choses même qui vont vous blesser. Mais vous devez pardonner parce que vous devez survivre. Le pardon, c'est l'intelligence pour la survie. J'ai compris que Dieu n'exauce pas les personnes. « Oh, c'est terrible ce que je vais te dire maintenant. » Tu sais, Dieu n'exauce pas un homme qui ne reçoit pas le pardon. Si Dieu ne te pardonne pas, il ne peut pas t'exaucer. C'est pourquoi dans la lecture qu'on a faite tout à l'heure, il a dit « Il appellera les anciens. Ils priant pour lui. » Et quoi ? Et il a mis, il a, il a, sauvera le marais. Il a parlé également du pardon de ses péchés. Pourquoi il a lié l'exaucement au pardon des péchés ? L'exaucement est toujours lié au pardon des péchés. C'est la même chose comme l'offrande. Quand Dieu ne veut pas te bénir, il ne prend pas ton offrande. Quand tu vois Dieu qui n'accepte pas ton holocauste, il avait dit qu'il a refusé de te bénir. C'est pourquoi en ce qui concerne le don à Dieu, il y a toujours des critères. On ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'on peut se permettre parce qu'on est à l'église de venir vers lui et puis on mène les trucs comme ça à l'hôtel. Non ! Lisez la Bible. Dieu n'accepte pas tout. Il y a des offrandes qu'il agrée. Les offrandes qu'il agrée ont des critères. tu sais, si tu as donné à Dieu qu'il a accepté, tu es sauvé. Oui, c'est pourquoi il faut avoir du discernement. Si Dieu ne te pardonne pas, il ne peut pas t'exaucer. Voilà pourquoi le pardon devient critique. Libérez vos cœurs. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Pardonne ! Et vous savez, cette pensée populaire qui dit quand on pardonne, on peut pardonner mais on n'oublie pas. ça sort de l'enfer. Si Dieu n'oublie pas ton péché, toi tu peux t'en sortir. Quoi ? Dans l'Ancien Testament, on couvrait, on venait, quand les gens doivent entrer dans le tabernacle, ils prennent du sang des animaux et ils couvrent le péché. Pourquoi ? Ils ne veulent même pas que la mémoire de Dieu soit sur le péché. Donc, ils ferment, ils empêchent Dieu de voir le péché parce que quand Dieu voit, quand sa mémoire se souvient, sa mère agit. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu pardonne, il a pardonné, il l'a oublié même. C'est parce que Dieu a oublié ton péché qu'il peut continuer. Toi, avec la mauvaise chose que tu fais matin, midi, soir, Dieu parle, tu dis oui, et puis demain, tu fais le contraire. Si Dieu ne l'oublie pas, tu es un homme mort. Parce que le péché active sa colère. Donc, la mémoire d'une chose, elle n'est pas bonne. Mais on dit non, pardon, il faut pardonner mais n'oublie pas. Oublie. Le mot oublier ici ne veut pas dire que tu n'auras pas en tête l'acte, mais le mot oublier veut dire simplement que la chose n'aura plus d'impact sur toi ou d'influence. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un t'a fait du mal et tu ne parlais plus avec lui parce qu'à chaque fois que tu le vois, ce mal-là revient et tu goûts en toi. Quand tu as pardonné et que tu as oublié, quand tu le vois, tu ne vas plus bouillir, tu ne vas plus avoir mal d'aller le saluer et rire avec lui comme avant. Ça ne veut pas dire que tu as oublié, ça peut être quelque chose que tu te rappelles mais ça n'a plus d'influence sur toi. Ce qui n'a plus d'influence sur toi n'est plus en toi. Mais quand ça continue de te faire battre ton cœur, ça est encore en toi. Quand tu vois la personne « Oh, c'est... » Si ce n'était pas Dieu, je se tais sur lui. Il n'a pas encore pardonné. Non, je n'ai pardonné mais ça me fait mal. Ça te fait mal ? Tu n'as pas encore laissé tomber. Dis-moi « Amen ». Quand Dieu te voit aujourd'hui sourire, avant qu'il te voie fermer le ciel, mais aujourd'hui quand il te voit il sourire. Parce que tu es désormais accepté. Dieu t'a accepté. Dis-moi « Amen ». Le pardon est critique. Ce point critique. Trop de chrétiens sont limités, bloqués parce que leurs cœurs sont fermés sur un pardon. Maman m'a fait ça, je ne vais jamais laisser tomber. X m'a fait ça, je ne vais jamais laisser tomber. Ta femme ou ton mari, et souvent c'est les dames, ton mari t'a trompé une fois. Oh, il a eu un enfant dehors. Toi, à chaque fois que tu vois le petit, le souvenir de ta douleur, laisse tomber. Laisse tomber. Le manque de pardon est dangereux. Vous savez pourquoi ? Quand tu refuses de pardonner un homme, tu l'emprisonnes. Le problème avec la prison, c'est que quand tu mets quelqu'un en prison, tu dois le garder. Donc tu deviens toi-même un prisonnier. Si tu dois garder la porte de la prison, 24 sur 24, quel temps tu es allé, tu vas avoir pour aller au marché. Tu es enfermé, quelqu'un qui dit, je te surveille. Quand tu le surveilles, tu es là aussi, non ? Donc c'est inutile. Laissez les gens. Sinon Dieu ne va pas vous pardonner. Et si Dieu ne te pardonne pas, quand tu pries, le ciel se ferme. Voilà la raison de tes problèmes. Tu ne t'en sors pas, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, parce qu'il y a la mertume dans ton cœur, il y a le manque de pardon, le manque de pardon. Tu seras heureux, tu vas vivre une vie de succès quand tu vas commencer à... c'est-à-dire que si Dieu descend maintenant, il ne doit pas trouver quelque chose en toi contre quelqu'un. Pardonne-nous nos opposants. Comme nous pardonnons. Mais pourquoi Dieu met ça, cette étape de la procédure, à la cinquième étape après la demande ? Parce que Dieu veut sécuriser ta demande. Non, non, non. Il veut sécuriser ta demande. Quand tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux une voiture, je veux une maison, je veux ça, et que c'est la volonté de Dieu, Dieu dit, ok, je vais le faire. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui va aller rappeler à Dieu que tu ne peux pas faire ça pour elle. Regarde, elle n'a pas encore pardonné à X. Parce que le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le manque de pardon. Dieu peut tout pardonner, sauf le manque de pardon. Parce que même si tu cites à Dieu un Jean 1 qui dit, par exemple, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner tous nos péchés. Ok, si tu cites à Dieu ça, Dieu va te citer Matthieu 6, verset 14. Parce qu'il y a des gens qui s'assoient sur des versets, il ne sait pas qu'il y a des versets qui vont contre des versets. Pardonne. Pardonne. Dis à ton voisin, pardonne. Il y a quelqu'un, pendant que je parle, je sens qu'il y a des gens qui sont dans un dilemme. Parce que vous savez, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens sont possédés par le manque de pardon. C'est un esprit. Parce que je reçois les gens dans mon bureau tout le temps. Je peux parler pendant deux heures. Quand tu as fini, elle te dit, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Pasteur, tu n'as pas idée. Ce que tu dis est simple. C'est vrai, la Bible dit, pasteur, donne-moi du temps. Mais pourquoi tu veux du temps? Plus de temps tu auras, plus de retard tu auras. Tu veux du temps pour pardonner. Et tout le retard qui sera accumulé dans ta vie. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, Dieu ne fera pas ce que tu attends aussi. Il faut être pour que tu as pardonné. Libère les prisonniers de ton cœur. Ce qui doit être dans ton cœur, c'est la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Dieu, ce n'est pas des prisonniers. Toi, je ne vais jamais te pardonner. Toi, ce que tu m'as fait, je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais jamais te pardonner. C'est inutile. Ta destinée vaut mieux que ça. Dis-moi Amen. Même s'il t'a tué, il a tué quelqu'un. Laisse tomber, frère. Les hommes qui pardonnent sont surnaturels. C'est surnaturel de pardonner. Ce n'est pas une affaire simple. C'est pourquoi qu'elles ont posé la question à Jésus. On doit pardonner combien de fois? Il dit 7 fois 70 fois. Ça veut dire quoi? En 24 heures, tu dois pardonner 7 fois 70 fois. Ça veut dire que tu n'auras pas assez de temps pour épuiser ton capital pardon. Et demain va venir, il te faut encore 7 fois 70 fois. Ça veut dire que dans la journée, tu ne peux pas épuiser 7 fois 70 fois. Ça veut dire pardon. Pardonner. Libère ton cœur et va avec ta destinée. Dis-moi Amen. Cette année, l'année vient de commencer. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire pour toi. Tu vas laisser un petit gars se laisser utiliser par le diable. Il va te parler mal. Il va te faire des choses. Ça va entrer dans ton cœur. Tu seras en train de dire oui, mais ce gars-là, à chaque fois que je le vois, comme ça, mon cœur monte. Il est devenu ton diable. Il ne mérite pas ça. Non, laisse les gens. Dieu est le juge. Il fera sa part. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucune injustice qui reste impunie. Tu peux ne pas le savoir. Dieu règle toujours les problèmes. Et il va régler les problèmes. Il va les régler. Il va les régler. Il va les régler. Dieu est un Dieu de justice. Il ne faut pas te faire justice. Est-ce que les gens vivent leur vie? Un cœur pur. Amen. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est proportionnel. Pardonne. Libère les gens. Qui est prêt à le faire aujourd'hui? Le papa de ton premier fils t'a abandonné. Pardonne. Prie même pour lui. C'est ça qui est chrétien en fait. Le reste là, ce n'est pas chrétien. Parce que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. C'est douloureux, pasteur. Pasteur. J'ai souffert, pasteur. Je comprends que tu as souffert. Je comprends ta souffrance. Mais pardonne. Parce que ton avenir vaut mieux que ta souffrance. Quand tu vas commencer à être heureuse dans quelques années, tu vas oublier la souffrance. Pardonne. 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 Sorry. Laissez tomber. Je ne te parle pas expérience. Ensuite, il continue en sixième position, c'est ça? Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont t'offensé. N'est-ce pas? dans la tentation. Et puis, il dit et ne me soumets pas dans la tentation. Délivre-moi du mal. Quand il dit ça à la sixième étape de la procédure, qu'est-ce qu'il veut dire? Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Et ne nous soumets pas dans la tentation. Mais délivre-nous du mal. Pourquoi il utilise le mot délivre-nous du mal? Parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, quand il dit Dieu délivre-nous du mal, ça c'était avant la résurrection. Parce qu'il avait encore le pouvoir. Donc, c'est lui qui pouvait faire ça pour les hommes. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui doit nous délivrer du mal, c'est nous qui devons nous-mêmes nous délivrer du mal. Parce que nous avons désormais l'autorité. Donc, cette étape là veut dire quoi? Quand tu as prié à la quatrième étape, tu as demandé, quand tu as veillé à ce qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à ta prière, en pardonnant à ceux qui t'ont offensé, tu dois régler le cas de Satan en mettant Satan hors de ta nuit parce que Satan ne respecte aucune règle. Donc, tu dois dire à Satan, ici, on ne touche pas. Parce que si tu ne dis pas à Satan, ne touche pas, ça veut dire, tu es en train de lui dire, touche. Certaines personnes disent, Satan, il faut l'ignorer. Cette vérité-là a deux facettes qu'il ne faut pas oublier. Ignorer ne veut pas dire ne considère pas la chose. C'est un ennemi redoutable qui est très, très dangereux. Donc, il faut l'ignorer. Certes, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est un ennemi vaincu, mais c'est un ennemi rusé. Donc, quand tu as prié, par exemple, tu cherches un travail, tu as prié, tu arrives, tu as fini de prier, tu dis, Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait quelque chose, je pardonne à ceux, je pardonne à Tanty, je pardonne à Paul, tout ça, tu as tout réglé. Satan n'a plus un élément d'accusation contre toi, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis, Satan, je déclare au nom de Jésus tous tes plans pour empêcher mon travail d'arriver à moi. Je détruis ça. Si tu ne règles pas le problème de Satan, Satan va barrer la route à ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important de dire à Satan, je ne veux pas que tu sois là, enlève tes pieds de là, ici là, dans la sphère là, je ne veux voir aucun de tes esprits démoniaques là, je vous le lis vous tous. Donc, délivre-nous du malin, c'est ça, délivre-nous du malin, c'est la place que Dieu te donne dans la procédure pour régler le compte de Satan. Parce que Satan, il faut le régler. Jésus a certes eu la victoire, mais il faut lui rappeler qu'il est déjà vaincu. Quand Satan veut t'effrayer avec ton futur, montre-lui son passé. Il va prendre la fuite. Parce qu'il connaît son passé. Jésus l'a malmené à la croix, Jésus l'a écrasé, et Jésus, ça a été un combat terrible. Jésus lui a, il a souffert. Donc, quand tu lui rappelles son passé, il dit, toi tu sais trop, et puis il quitte là. acclame pour Jésus. Quand il veut t'effrayer, il dit, Satan je te connais, tu te souviens non ? Il y a 2000 ans. Il va prendre la fuite tout de suite, il va arrêter de parler. Parce que ça a été une période difficile. Et il se souvient. Donc, il n'aime pas les gens qui ne sont pas trop au courant du passé. Voilà, il aime bien ces gens-là. Quand tu es ignorant du passé, il dit, il ne sait pas trop où c'est qui m'est arrivé. Donc, je peux profiter de son ignorance. Amen. Et septième élément, il termine pour dire, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc, on termine la prière par au remerciement, adoration, on bénit Dieu de ce que Dieu nous a exaucé. Donc, vous voyez que dans ce que je viens de vous dire, notre père, ce n'est pas un modèle de prière. C'est une procédure que Dieu nous donne. Donc, la prière que Dieu va exaucer est une prière, numéro un, qui respecte la procédure. Et Jésus n'a pas donné cette procédure-là à hasard. Certaines personnes récitent ça parce qu'ils ne savent pas qu'au-delà des mots, c'est une procédure que Dieu donne. Numéro un, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe, qu'il est le père et la source de tout. C'est à lui seul que ça adresse toutes les prières. Deux, tu dois sanctifier son nom en te purifiant pour demander que tu sois conforme à sa parole parce que c'est dans sa présence que sa volonté s'accomplit. Donc, invite le Saint-Esprit dans ce temps de prière. Quatre, donne-moi mon pain quotidien. Voilà la lucane que Dieu te donne pour demander tout ce que tu veux mais étant maintenant rempli de son esprit et de sa présence, tu ne peux que demander conformément à sa volonté pour ta vie. C'est six, c'est ça? Cinq, tu dois demander maintenant pardon s'il y a quelque chose que tu retiens contre quelqu'un, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à tes demandes, à ta prière. Six, tu dois maintenant mettre Satan hors de ta nuit, le lier et l'enlever sur ton chemin ou sur le chemin de l'exhaustion de ta prière. Et sept, tu dois donner toute la gloire et remercier Dieu parce que c'est fait. Vous comprenez? C'est bon pour quelqu'un? Quand la procédure est connue, tu es sur le bon chemin. Maintenant, ça ce n'est que le béabat. Je connais la procédure, je respecte la procédure. Maintenant, on va entrer dans les détails dimanche prochain lorsqu'on va vous expliquer maintenant quelles sont les lois qui contrôlent l'exhaustion de la prière. Quand on prie, une prière que Dieu doit exaucer, qu'est-ce qu'il faut appuyer comme bouton? Qu'est-ce qu'il faut tenir? Frère, je vous assure, c'est extraordinaire de comprendre ces choses. Vous allez comprendre qu'il y a tellement de choses qui font qu'on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Mais quand on les comprend, la prière devient un exercice qui se fait avec amour. On comprend Dieu parce que Dieu est un roi et un roi a toujours, il y a toujours un protocole d'accès à sa personne. Et il est grand. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci. On va se lever pour prier. Lève tes mains vers le ciel. Parle à Jésus. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus fort. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. 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 J'es prêt. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour moi. Tu vas prier. Demande au Seigneur de t'aider. De t'aider dans ta vie de prière afin que tu aies de l'efficacité. Frère, c'est la volonté de Dieu de vous exaucer. Dis, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Je veux avoir de l'efficacité dans ma vie de prière. Merci de m'avoir expliqué qu'il y a une procédure d'accès à toi, Seigneur. Aide-moi à comprendre cette procédure et à la respecter afin que ma prière soit élaborée et qu'elle trouve accomplissement au nom de Jésus. Tu vas plâcher chaque étape là où elle est parce que tu sais ce qu'elle représente. Prie, parle à Jésus, s'il te plaît. Parle à Jésus. Je m'en allais. Alléluia Tu l'as remporté Tu dois Alléluia Alléluia Tu l'as remporté Pour moi Père éternel Ce matin, nous te bénissons Nous t'exaltons Nous donnons toute la gloire T'exaltons cet esprit Merci de toucher les cœurs ce matin Merci Seigneur Prends la main de ton voisin à côté de toi Et prie pour lui Prie pour ton voisin Élevons la voix, prions les uns pour les autres La Bible dit de prier les uns pour les autres Afin que nous soyons guéris Alléluia 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 Que ton nom soit sanctifié Que ton règne Et que ta volonté soit faite Merci Jésus Merci Jésus Merci d'avoir exaucé nos prières Merci pour ta présence Reçois toute la gloire Au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Acclamez le Seigneur Veuillez vous asseoir Amen